Bonjour, je m'appelle Frédéric Perrin, je suis réalisateur. Je vais couper dedans de toute façon. Aujourd'hui, j'ai eu envie de m'engager auprès de la chaîne de l'espoir, de réaliser un film, un film qui va suivre le parcours d'un enfant, un enfant qui va arriver d'ici quelques jours à Paris, de le suivre dans son parcours médical, de le suivre avec sa famille d'accueil et de l'accompagner jusqu'à son départ. Vous pensez que c'est un cas médical qui est intéressant à faire vivre aux internautes pour qu'ils suivent un peu son histoire ? Il y a des cas plus exemplaires. Là, on est dans le complexe. Alors, on peut faire partager le complexe, ce n'est pas toujours... Là, on est dans les cas complexes, graves, et les opérations peuvent même, dans certains cas, se faire en deux temps. Tu fais d'abord une première opération, et puis tu peux en faire une deuxième. La première, préparant la seconde. Enfin, on connaît. On y va ? Oui, je pense qu'il faut le faire. De toute façon, je pense que la famille sur place est au courant. Il suffit sans doute de voir l'enfant pour voir que ses mois ou ses années sont comptées. On ne peut pas aller très loin. C'est un peu triste. Coucou Chantal. Salut. Je reviens pour le petit cas... Ah oui, pour le petit garçon. Petit Jonas, du Congo. Donc, on a vu Alain Deloche qui nous a expliqué la partie médicale. Et en fait, je voulais voir avec toi tout ce qui concerne la famille d'accueil. Est-ce que toi, tu les connais ? Oui, j'ai déjà eu des accueils. Ils ont déjà eu au moins trois ou quatre accueils. Donc, c'est une famille, c'est vrai, qui a l'habitude d'accueillir des enfants. Il a quand même une cardiopathie un petit peu complexe. Donc, c'est mieux que ce soit quelqu'un qui ait l'habitude. Parce que, voilà, s'il y a des signes d'aggravation avant l'intervention, bon, elle le verra. Et puis, à ce moment-là, on accélérera les choses. Voilà. Donc, c'est bien. Enfin, de toute façon, il sera en une bonne main. Il fera bien. Il n'y a pas de raison. Ah, c'est bien celui-là. Donc, cet enfant, il arrive bien le 28, Charles de Gaulle, 6h40. Il vient pour une maladie cardiaque. Et a priori, la famille d'accueil, elle n'est pas contre être filmée. C'est parfait. On va les appeler ? Oui. Tu as leur numéro au téléphone ? Oui. J'ai ça dans le dossier. Je peux t'emprunter le dossier 5 minutes, on leur passe un coup de fil et je te le ramène. Oui. Sans rien perdre. Oui. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Oui, excusez-moi de vous déranger. Je suis monsieur Frédéric Perrin. Je suis réalisateur et je suis bénévole pour la chaîne de l'Espoir. Je me permets de venir me rapprocher de vous parce que vous allez accueillir lundi ou mardi de la semaine prochaine un enfant. Tout à fait, oui. Voilà. Et en fait, avec la communication de la chaîne de l'Espoir, on souhaite réaliser une petite série sur cet enfant-là qui ne serait diffusée que sur le site internet de la chaîne de l'Espoir. D'accord. D'accord. Oui, j'ai du mal devant une caméra. Ça se voit. Je ne suis absolument pas drôle. Je vais essayer de faire autre chose. Non, non, c'est bien, c'est bien ça. La première question qu'on se pose, il a quel âge ? Il est petit. Il a 6 ans. Oui, c'est comment vit-il ? Pourquoi vit-il même ? Et ça, c'est ces petits miracles qu'on rencontre dans tous ces pays. C'est au fond un survivant de la première année. C'est-à-dire, normalement, il ne devait pas vivre. C'est-à-dire, normalement, il ne devait pas vivre.